La parole est à monsieur Laurent Saint-Martin pour La République En Marche. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de Commission, Monsieur le Rapporteur. Mes chers collègues, nous vous apprêtons à voter en lecture définitive ce projet de loi pour un État au service d'une société de confiance. La confiance, mot-clé effectivement de ce texte que nous voulons faire renaître entre les usagers et l'administration. Également aussi, Monsieur le Ministre, entre les agents publics et leur propre administration. Et nous aurons l'occasion d'y revenir dans les prochains mois. Mais je voudrais surtout profiter de cette discussion générale pour parler de la chronologie de ce texte et de la méthode qui a été la nôtre collectivement avec la Présidente de Commission, le Rapporteur et tous mes collègues. Avant, il y a eu plus d'un an de travail avec certains ici d'entre vous, avec une vraie co-construction avec le gouvernement, avec le conseiller d'État Thierry Thuyot. Et ce travail nous a permis justement de nourrir le texte de loi initiale, mais également de nourrir tous les amendements qui ont permis d'améliorer le texte au fil des différentes lectures. C'est également un travail qui a pu être fait au sein de nos circonscriptions. Et c'est extrêmement important. Nous avons pu, dès l'été dernier, aller voir nos directs, nos trésoreries municipales, aller voir nos dédefips, pour justement mieux comprendre la relation qu'il y avait entre les usagers et ces administrations et tenter de l'améliorer. Et c'est tout ce travail qui a permis de nourrir le pendant. Pendant l'examen de ce texte, qui a été effectivement très long, ça a pu être noté, ça a permis des avancées notables. Elles ont été citées, je ne les reprendrai pas toutes, mais forcément parler du droit à l'erreur. L'article 2 parlait également d'une avancée importante, la possibilité pour l'inspection du travail de dresser un avertissement avant la sanction pour que l'entreprise comprenne pourquoi elle doit se mettre en conformité. Le référent unique, évidemment, enfin permettre aux particuliers d'avoir sept portes d'entrée, une seule porte d'entrée pour l'ensemble des services publics. Et puis, par exemple, leur escrit qui va être élargi plus loin que le simple champ fiscal. Pendant l'examen du texte, c'est aussi la forme. C'est la volonté d'adopter un texte de façon transversale. Et ça, ça a été fait le plus en amont possible. Il n'y a que voir les chiffres, 405 voix pour lors de la première lecture. Rappelez que 30% des amendements en première lecture sont des amendements adoptés par l'ensemble des oppositions. Il faut quand même bien saisir ce chiffre. Je citerai deux exemples que j'ai en tête. Ce que nous avons fait avec les Républicains autour de l'article 19 sur les chambres départementales et régionales d'agriculture. Ou sur Nouvelle-Gauche, sur l'article par exemple 25 sur lequel nous nous étions mis d'accord. Donc, transpartisans, également évidemment des amendements importants de la part de notre majorité. Je voudrais saluer deux exemples, là encore, qui me paraissent symboliques. L'amendement présenté par le collègue Leboec sur la fin de la surtaxation des appels vers les services publics. Ou encore l'amendement de ma collègue Véronique Hammerer, qui a consacré les séjours de répit en allant plus loin dans l'article 29. Vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, tout ne s'arrête pas aujourd'hui avec le vote de ce texte. Et je dirais même, tout commence ce soir. Tout commence ce soir, nous allons mettre en place, comme nous l'avons promis, le Conseil de la réforme. Le Conseil de la réforme, pour faire écho à une question au gouvernement que j'avais faite au ministre Darmanin il y a exactement six mois, Il va permettre de suivre les décrets d'application, les ratifications d'ordonnances, les évaluations d'expérimentation, certes. Mais il doit aussi servir notre travail d'évaluateur de politique publique, que, je rappelle systématiquement, nous devons encourager au sein de ce Parlement. Nous qui voulons tous ici, je crois, un Parlement plus fort. Ça doit nourrir également des travaux concernant Action publique 2022, Monsieur le Ministre, le Fonds de transformation d'action publique, dont je suis rapporteur spécial, que vous avez mentionné à juste titre. Et aussi, j'en appelle à l'ensemble des rapporteurs spéciaux et rapporteurs pour avis du budget, il va falloir se nourrir du travail qui va être fait par ce Conseil de la réforme, ces expérimentations, parce que ça concerne les administrations. Et si ça concerne les administrations, alors ça concerne les missions budgétaires, alors ça concerne les rapporteurs spéciaux et pour avis. Ce sont toutes ces passerelles qu'il va falloir mettre en œuvre au sein du Parlement pour faire un travail d'évaluation plus efficace ensemble. Donc, en conclusion, mes chers collègues, je dirais que nous avons fait un long travail, un an pour certains, six mois pour la majorité d'entre nous. Un travail qui est souvent passé sous le radar médiatique, il faut le noter, mais un travail terriblement efficace. Et rappelez que quand finalement nous arrivons à travailler de façon transpartisane, c'est pas parfait, je l'entends très bien de mon collègue Neiglen, je l'entends aussi de mes collègues républicains. Mais enfin, nous avons pu nous mettre d'accord sur un certain nombre de points et ça contraste avec ce que nous avons entendu cet après-midi. Et je voudrais juste conclure en vous disant que c'est ça le vrai travail parlementaire qui concerne les Français. Et c'est là où on vote des vraies avancées pour tous nos concitoyens.